La Galerie d'Art Au cœur d'un quartier pittoresque, où des maisons colorées bordaient les rues, et des fleurs épanouies peignaient une toile vibrante, se dressait le joyau de la communauté, la Galerie d'Art. Nichée entre des boutiques charmantes, et un café chaleureux, la Galerie d'Art était un témoignage du riche patrimoine artistique du quartier. Chaque matin, avec le lever du soleil, les portes de la Galerie s'ouvraient, accueillant les visiteurs en quête d'une démonstration de créativité. Des peintures de paysages sereins, d'audacieux abstraits, et de complexes portraits, ornaient ces murs. Des sculptures se dressaient fièrement dans les coins, invitant au toucher, et à l'admiration. Des photographies capturaient des moments éternels figés dans le temps, révélant la beauté et l'essence de la vie. Chaque heure portait une histoire, une réflexion, sur les perspectives diverses de l'artiste. La Galerie mettait en valeur le talent et la passion des artistes locaux, inspirant, et fascinant tous ceux qui franchissaient ses portes. Un jour, une jeune fille nommée Tando, erra dans la Galerie, les yeux écarquillaient d'émerveillement. Elle avait toujours été fascinée par l'art, mais n'avait jamais osé explorer son propre côté créatif. En se déplaçant d'un chef-d'œuvre à l'autre, son cœur se remplit d'émotions et d'inspiration. La conservatrice de la Galerie, une femme affable nommée Mademoiselle Ayanda, remarqua la fascination de Tando et s'approcha d'elle avec un sourire radieux. Mademoiselle Ayanda partagea des histoires sur les artistes exposés, et leur parcours vers l'expression créative, encourageant Tando à embrasser ses propres talents artistiques. Inspirée, la jeune fille s'inscrivit aux ateliers de la Galerie animée par les mêmes artistes dont les œuvres ornaient les murs. Elle assista à chaque cours de peinture, session de sculpture, et leçon de photographie qu'elle pouvait trouver. À chaque coup de pinceau, torsion de l'argile, et clic de l'appareil photo, Tando ressentit un sentiment de libération et de joie qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Au fil du temps, ses talents artistiques fleurirent comme les fleurs à l'extérieur des fenêtres de la galerie. Ses peintures représentaient la beauté de son quartier chéri, capturant l'essence de ses habitants, de la nature, et de l'esprit qui l'anime. La communauté embrassa son travail à bras ouverts, l'encourageant à poursuivre sa passion. La galerie d'art n'était pas seulement un lieu d'exposition, c'était aussi un centre d'inspiration, qui favorisait l'amour de l'expression artistique. Elle accueillait des expositions et des festivals d'art, réunissant le quartier, pour célébrer l'esprit créatif qui coulait dans ses veines. Des artistes en herbe, jeunes et âgés, trouvaient refuge dans les murs de la galerie. Des peintres aspirants trouvaient des mentors, des photographes découvraient de nouvelles perspectives, et des sculpteurs perfectionnaient leurs compétences. La communauté soutenait ces artistes, nourrissant leurs talents, et créant une atmosphère de collaboration et de soutien. Un après-midi ensoleillé, la galerie accueillit un événement spécial, une exposition d'art en plein air, qui déborda dans les rues du quartier. Les peintres installèrent leur chevalet, capturant l'essence du charmant quartier, tandis que les sculpteurs façonnaient leur chef-d'œuvre à l'ombre d'arbres anciens. Les familles déambulaient dans ce village d'art improvisé, se délectant de l'esprit créatif qui les entourait. Les enfants regardaient avec fascination les artistes donnés via leur vision, suscitant des rêves de leur propre avenir artistique. Lors de l'événement, les talents de Tando captivèrent le public, et ses œuvres furent largement appréciées. L'approbation et les éloges qu'elle reçut pendant l'événement, allumèrent en elle un sentiment renouvelé de motivation, alimentant sa détermination à continuer de perfectionner ses compétences artistiques. Au coucher du soleil, la cour de la galerie se transforma en scène, pour des performances et des actes. C'était aux musiciens, danseurs, et poètes, de prendre la vedette, imprégnant l'air de mélodie et de rythme, qui résonnaient dans les cœurs de tous ceux qui écoutaient. La galerie d'art a toujours été bien plus qu'un simple lieu d'exposition. Elle s'était tissée dans le tissu de l'âme de cette communauté, témoignant du pouvoir de la créativité, et de la beauté de l'expression artistique. Ainsi, l'histoire de la galerie se poursuivit, gravée dans les souvenirs de ses visiteurs, et inspirant les générations futures. Alors que de nouveaux artistes émergent et que l'esprit créatif continue de prospérer, la galerie demeure ce phare d'inspiration, rappelant à tous que l'art a le pouvoir d'unir, d'inspirer, et de célébrer la richesse de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada